Grâce au projet Destination 2026, le réseau du sel pour transport en commun lyonnais va s'agrandir et se moderniser. Le but, moderniser son réseau et bien de relier des villes de banlieue à banlieue ou pour relier la ville-centre, quartier d'affaires, etc. Un peu comme le projet de campagne à espace. Un nouveau projet voit le jour pour améliorer la desserte de son réseau de transport et pour cela, on commence avec le réseau de tramway. Depuis quelques temps, la ligne T6 qui relie deux bours aux hôpitaux Est-à-Pont a été inaugurée fin 2019. Elle permet de relier toutes les villes de transport principaux tels que métro, tram, bus, etc. A l'horizon 2026, la ligne va être prolongée de 5,4 km pour rejoindre les éco-campus de la Doigts, l'Ansa-Lyon, le centre-ville de Villeurbanne ou encore les arcs Grand Clément et celle de Grincelle. La ligne T6 va être correspondante avec le C3, le métro A au gratte-ciel, la ligne T3 et la ligne T1 et T4 au terminus avec d'autres lignes en projet qui comptent le T9 ou BHNES. Coût du projet ? 5,6 millions d'euros, on est à toutes les 10 minutes pour 10 stations supplémentaires à la ligne. La ligne sera une véritable rocade dans l'Est-Lyonet. Autre plan qui sera mise en service aux alentours de 2026, le T9. Cette ligne de tramway reliera le pôle d'échange multimodal de Vaux-en-Vlin-Lassoie à Charpenne à Villeurbanne en passant par le centre de Vaux-en-Vlin. Elle répondra aux objectifs du plan de mandat 2021-2026 du CITRAL qui prévoit d'accélérer le développement du réseau de transport public et la multimodalité. Pourquoi le tramway T9 ? Cette ligne répondra aux besoins de déplacement entre le nord et le sud de Vaux-en-Vlin, entre Saint-Jean et Lyon-Villeurbanne et reliera les campus. Ce nouveau tramway sera connecté à plusieurs lignes fortes du réseau TCL. Alternative efficace à la voiture individuelle, il participera aussi à la transformation de la ville en proposant tout au long du tracé, une végétalisation, itinéraires piétons et cyclables dont une partie du réseau express vélo. Montons dans le tramway. Depuis la soie à Vaux-en-Vlin, le tramway s'engage sur l'avenue Bataillon-Carmagnol-Liberté. Il emprunte la rue Brunel, puis le boulevard Rupin-Est pour desservir les quartiers de la soie, la Taze, la Balme, avant de franchir le canal de Jeunage par le pont de la soie. Il remonte l'avenue Paul-Marcelin, puis l'avenue Georges-Dimitrov, jusqu'à la rue Émile-Zola où T9 rejoint la ville du C3. Il parcourt ensuite l'avenue Maurice Thorez et le secteur en renouvellement urbain du Bas du Taureau, avant de rejoindre l'avenue Dorcha, puis arrive à ville urbaine par la ville du Mans. T9 permet de desservir le nord du quartier de Saint-Jean en renouvellement urbain, avant de traverser le canal de Jeunage sur un nouveau pont. Pour rejoindre le campus de la Toie, deux variantes sont proposées, depuis le rond-point Charles de Gaulle par la rue de la Fessive, puis l'avenue Einstein, ou par l'avenue Saint-Langro, puis la rue du Luizet. T9 rejoint ensuite Charpenne par les voies existantes de T1 et T4. Le T9, c'est 11,5 à 11,7 km de ligne. Vous êtes 13 stations, 36 minutes de temps de parcours entre Beaulassoy et Charpenne, un tramway toutes les 10 minutes en heure de point, avec 27 000 à 36 000 voyageurs attendus chaque jour en 2030. Un peu plus au sud, la ligne T10 reliera la gare de Vénitieux à la station Altony-Garnier. En gare de Vénitieux, il fera connexion avec la ligne D et la ligne T4 et de nombreux signes de bus. Elle passera dans la commune de Saint-Font. Au départ de la gare de Vénitieux, tramway empruntera la rue Emilsola, puis il tournera sur l'avenue Jean Jaurès, en traversant le quartier des Maroni. Il passera dans le centre-ville de Saint-Font grâce à l'avenue de la République et la rue Carnot. Il remontera sur la rue Saint-Bas, en jouant le quartier de l'Arsenal, pour rouler ensuite l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu dans cet arrondissement. Sur l'avenue de Vénitieux-Garnier, le train moyen passera sur la voie de bus déjà existant, en passant par la station de Stade de Jalons, avant de rejoindre le terminus de l'Ave de Vénitieux-Garnier, qui sera encore son nom avec la ligne T1. Cette station se rapproche de l'Institut Pasteur, de la Cité scolaire internationale et de l'Université Lyon 1. Le parcours sera de 24 minutes environ pour 8 km, un tram tourné 10 minutes en heure de vente pour accueillir les 22 000 voyageurs par jour qui sont attendus sur la rue. Dans les années 60, Upradel demande que le projet du métro se concrétise. René Wallman, qui est un ingénieur français, réalise les premiers dessins du réseau actuel. Le 28 avril, les lignes A et B sont inaugurées. La première, reliée PRH à Laurent Boulvet. Et la seconde, reliée de Charbonne, au tout nouveau quartier d'affaires, La Pardue. Bon, je ne vais pas tout raconter sur l'histoire du réseau. Je renvoie vers la vidéo de Nine Media. Lien dans la description. On commence avec la ligne A, vers mes yeux. Le projet a pour objectif d'accompagner l'évolution de l'habitation dans l'Est du Golay en déchargeant la ligne T3 qui est assez mal fréquentée. Entre 48 000 et 49 000 voyageurs sont attendus pour un projet de 1,6 à 1,7 milliards d'euros. En 2023, la ligne B sera prolongée jusqu'à Saint-Généal-Balle, hôpitaux sud, passant par Oulin Centre. C'est 2,7 km de nouveaux trossons. Le nouveau trosson est en train d'être construit depuis la gare d'Oulin jusqu'aux hôpitaux. La ligne B sera équipée de MPL-16, mais fonctionne déjà en Marcha Blanc. Elle sera automatique et ce sera la deuxième ligne du réseau à être automatisée. Plus au nord, la ligne B risque d'aller à Rieux-la-Pape, passant une nouvelle fois sous le Rhône pour rejoindre la commune de Cali-Huy-Cuir puis Rieux. Le projet a pour but la desserte des pôles emplois et ses quartiers d'affaires dans ce plateau et renforcer les liaisons avec les communes du nord de la métropole. Horizon 2030, la ligne B va être prolongée vers la Duchière. Il permettra de réduire les embouteillages dans le secteur de Vaisse. Coût du projet 1,2 milliard d'euros. Le prolongement prévoit 33 000 à 44 000 voyageurs. Enfin, un projet très ambitieux et très attendu pour les voyageurs dans l'ouest de Lyonnais, la création d'une cinquième ligne de métro, la ligne E. La nouvelle ligne commencera en gare de Dalai dans la commune de Tassana 2001 avec le tram-train et les nombreuses lignes de bus. Visite les servira Libération, Minival, Pont du Jour, Saint-Irénie. On sait se diriger vers la presqu'île de Lyon, passant par Belcourt et rejoindre le quartier d'affaires de Lapardue. Bon, le prolongement vers Lapardue a été ajouté il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, à l'heure où on sort de cette vidéo. Il est très probable que la ligne aille jusqu'à Belcourt ou Tel de Ville. La ligne sera équipée des MLSS, les mêmes racks qui sont utilisés sur l'ignoble. Le coût reste très élevé à cause des fortes pentes dans l'ouest de Lyonnais. C'est pour ça qu'il a préféré d'utiliser un métro au lieu d'un tram, ce qui est assez logique en fait. Les 64 000 voyageurs sont attendus, le trajet sera inférieur à 15 minutes contre près d'une heure en voiture pour rejoindre la métropole. Le rôle, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie, la sécurité, les bruits et les embouteillages. Enfin, notre projet va voir le jour, ou pas d'ailleurs. Le projet Télécâble reliera le secteur de Chatelard à Frangeville jusqu'à la presqu'île de Lyon. Cependant, des oppositions au projet se compliquent. Les habitants craignent d'avoir des bruits assourdissants et de changement de paysages. Pour terminer cette vidéo, le dernier projet sera la création de BHNS entre le quartier d'affaires de La Pardieu et les 7 chemins à Bourgogne. Il remplacera les bus de la ligne 25. Pour conclure, le projet de destination des nuages 6 va permettre de renforcer l'offre dans la métropole de Lyon. L'évolution des pôles emplois et des activités est rebâts. Malheureusement, certains lieux dans l'agglomération de Lyon restent dans l'abandon des transports publics. Les lignes de bus qui permettent de renforcer Lyon restent mondées et les horaires sont inadaptés. Ah oui, j'ai aussi deux annonces à vous faire. La première annonce, c'est que j'ai ouvert une seconde chaîne qui s'appelle passion voyage découverte. Donc, je parlerai des découvertes de ville, village, des vacances, etc. Et puis, la deuxième annonce, c'est que vous êtes très peu à regarder des vidéos sur ma chaîne passion transport. N'hésitez pas à les re-regarder sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à ma chaîne secondaire passion voyage découvert. Suis-moi aussi sur Instagram. Et on se dit à la prochaine. Salut !